Salut tout le monde! Moi c'est Marie. Moi c'est Benoît. Aujourd'hui, on est jeudi le 18 mai 2017. Pour ce midi, au dîner, ça va être de la pizza maison. Les animateurs ce midi, ça va être Denis, André et Alex. La script est Jolaine. Puis le cadreur, c'est Benoît. C'est moi. Il y aura une pratique de ballon-chasseurs junior et senior pour les GESPA aujourd'hui à 4h au gym. Les élèves qui ont laissé passer devront donner leur présence au cours et se rendre au théâtre pour la présentation d'art dramatique avec Mme Caroline Bellil, comédienne, auteure et professeure à l'Université de Moncton, à la dernière période du matin. Le conseil étudiant lance un concours de création de logos pour représenter les équipes de la PLM. Si vous avez des talents artistiques, que vous avez de l'inspiration et que vous avez le goût de remporter un prix de 100$, vous avez jusqu'au vendredi 26 mai pour remettre votre croquis au conseil étudiant ou à un enseignant. Dans le cadre des cours de physique 2 et 3 du deuxième semestre, les élèves ont travaillé un projet semestriel de conception nommé « fait de l'air » dans lequel ils avaient à concevoir un mobile qui était poussé par le vent produit par des ventilateurs. Le but était d'atteindre une quille tirée au hasard et installée à une distance de 4 mètres. L'activité a été préparée dans le cadre Réseau Technoscience du Québec qui a organisé une compétition nationale à la fin de mai à Montréal. Nos équipes de l'école ont bien performé à la compétition école et le jeudi 4 mai dernier, nos trois équipes avec les meilleurs résultats se sont rendues à Edmondston pour la compétition provinciale. Ces équipes étaient la première équipe, Jolaine Mallet, Jeanne Lantagne, Zoé Galland et Catherine Palot, la deuxième équipe, Jérémie Palot et Thierry Diga et la troisième équipe, Jonathan Robichaud, Audrey Thériault et Valérie Paouet-Douorant. Les deux premières équipes nommées sont arrivées à égalité avec quelques autres équipes en première place et le prototype le plus lourd départageant l'égalité. L'équipe de Jérémie Palot et Thierry Diga se rendra à Montréal à la fin mai pour la compétition nationale. Bravo à tous les élèves pour leur participation au projet. Vous avez fait un excellent travail. C'est un message de M. Patrick Comeau. Voulez-vous un bon petit gâteau arc-en-ciel? Pour la journée de lutte contre l'homophobie, le comité Alliance aux Diversités, en collaboration avec les classes d'art culinaire, vous offre la chance de déguster un bon petit gâteau à la pause de l'après-midi. Si vous en voulez un, deux choix s'offrent à vous. Soit montrez votre vernis à ongles aux couleurs de l'arc-en-ciel que le comité vous placera à la pause du matin ou pendant le midi, ou bien montrez votre photo de profil aux couleurs de l'arc-en-ciel. Voici comment changer votre photo de profil en appui aux diversités. Voici comment changer votre cadre sur votre photo de profil de Facebook. Allez sur votre profil. Cliquez sur Edit pour votre photo de profil. Ensuite, Add Frame, qui est rajouter un cadre. Vous recherchez le cadre. Vous pouvez inscrire Rainbow, qui veut dire arc-en-ciel. Sélectionnez le cadre. Et cliquez sur Use, Utiliser. Et votre photo de profil devrait devenir en arc-en-ciel, en support du comité Alliance aux diversités de l'école pour démontrer votre support. Vous pourrez ainsi échanger, montrer votre photo de profil et avoir un petit gâteau à la pause de l'après-midi. Nous souhaitons bonne chance à la troupe de danse Élite, Catherine Palot et Audreyane Blanchard qui participeront à la compétition danse Hit the Floor à Lévis en fin de semaine prochaine. C'est tout bon le message. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...